J'ai toujours eu cette profonde et sincère passion pour l'univers de la lutte, que ce soit pour sa flamboyance, ses hautes voltiges ou les personnages plus grands que nature, mais il y a quelque chose que je voulais raconter de plus proche de moi, qui est l'histoire de M. Marc Blondin qui habite dans la région des Laurentides et qui a été une personnalité hyper connue et hyper importante dans les années 80-90 et même jusqu'à 2000. La première journée de tournage s'est faite le 18 septembre, lors de la soirée où il a fait le lancement de sa biographie et où il a fait son grand retour en tant que promoteur. C'était inévitable pour moi, je vais être présent avec mon équipe pour prendre des images de cette journée-là et les utiliser dans le documentaire même si je ne savais pas encore la direction du projet. On est le 28 septembre, je quitte dans les prochaines minutes pour aller faire la grande entrevue à Marc Blondin. C'est assez difficile comme défi parce qu'initialement, je voulais que le projet soit un peu plus long. J'avais une idée d'un projet de quasi-long métrage documentaire. Puis là, de rendre ça de manière plus concise, de choisir des éléments à raconter et d'autres à ne pas raconter, c'est difficile. Je pense, par contre, que j'ai décidé de focusser sur les bonnes choses, j'ai décidé de focusser sur un peu sa job et ce qu'il a fait à travers les années dans l'industrie de la lutte. Puis, c'est ça, je vais quitter parce qu'il est l'heure de quitter. On commence avec du visuel pour habiller ce beau documentaire-là. Puis, dans les prochaines minutes, on va commencer notre grande entrevue qui va nous amener du début jusqu'à la fin du projet. Puis, de rencontrer un peu plus et de connaître un peu plus notre protagoniste. Pour moi, pour avoir une bonne entrevue, il faut créer un lien de confiance parce qu'on rentre dans l'intimité même de la personne qu'on questionne. On veut plonger dans sa vie, on veut qu'on la commente, on veut l'interroger. Puis, on veut qu'il nous la raconte avec confiance. Bon, donc, on est rendu là, en post-production pour le projet. Puis, c'est maintenant avec tout le matériel sur une timeline qu'on se met à replacer les morceaux du puzzle puis à les mettre dans un ordre où on veut essayer d'avoir l'histoire la plus dynamique, la plus intéressante, la mieux structurée. Mais ce qui est plus difficile, c'est le temps limite qu'on a pour faire le projet parce qu'on a un genre de deadline qui est autour de 11 minutes. J'ai l'impression qu'il me manque comme une minute pour arriver à ce que je voudrais raconter. Et c'est de raccourcir cette histoire, c'est de resserrer les dialogues, les réponses, les questions, le visuel, leur tomber dans l'essentiel. Mais surtout, je crois, c'est d'accepter qu'il y a des segments qu'on ne pourra pas montrer, qu'il y a des éléments, des réponses et des portions d'histoire qu'on ne pourra pas raconter. C'est ce qui me brise un peu le cœur, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie du défi, ça fait partie de la course. Je pense que j'y arrive. Du moins, j'y travaille fort. J'ai vraiment hâte de partager avec vous les résultats du fruit de mes efforts.